Donc, nous avons les examens qui s'en viennent. Pour nous, chez nous, il y a sûrement des évaluations ou des concours dans votre région. Donc, la question, c'est comment est-ce que l'on peut faire pour se préparer? Donc, moi, je vais partager avec vous la façon dont moi, je pense à un cours, à l'ensemble des connaissances d'un cours pour vous aider à avoir quelques trucs pour maximiser votre succès. Alors, si on regarde un cours, comment est-ce que celui-ci fonctionne? Donc, lorsque nous avons un cours de science, donc mes cours ressemblent un peu à ceci lorsqu'on les déconstruit un peu. Habituellement, j'ai quatre unités qui ont quatre sujets différents. Donc, pour la neuvième cette année, j'ai une section d'astronomie, de chimie sur l'électricité et puis sur les écosystèmes. C'est pour ça que j'ai fait quelques vidéos sur ceux-ci depuis quelques mois. Nous avons aussi des activités qui se font en classe, soit répondre à quelques questions, avoir des débats, s'assurer qu'on comprend les concepts. Nous avons toujours quelques labos, des labos qui sont de pratique, des labos pour répondre à une question ou des labos qui peuvent être plus formels, où je veux voir la façon que les élèves ont réfléchi à une question. Et bien sûr, nous avons des évaluations. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'un examen ici va durer une à deux heures comme cela. Donc, c'est à la fin du semestre. Mais chose intéressante, c'est que tout au long du semestre, il y a eu des évaluations, donc des petits tests, mini-tests ou autres. Et ça ici, en général, ça peut être, je ne sais pas, de quatre à six heures. La raison, c'est que peut-être qu'il y a une classe ou deux où on a des tests qui durent toute une session ou des petites évaluations plus petites. Et ça, c'est une des caractéristiques. Si on prend les leçons et les activités, ça ici, ça prend peut-être, je ne sais pas, 80 à 100 heures. Et la raison, c'est que les cours ici, en Ontario, chaque crédit, chaque sujet, ont des cours de 110 heures. Et on a des labos qui prennent le temps. Maintenant, lorsque je suis à mon école, il y a à la fin du semestre les examens, mais il y a toujours une session de labo. Donc, moi, je viens de finir la session de labo avec mes élèves. Ça veut dire qu'il y a une évaluation finale qui se rapporte au labo, qui sont similaires ici, parce que tout au long du semestre, mes élèves ont appris des nouveaux concepts, ont appris à organiser la communication de leurs pensées. Et donc, ça, c'est fait. La prochaine chose, c'est comment est-ce qu'on organise l'examen. Maintenant, l'examen est de une heure à deux heures et ça, habituellement, ça regroupe les points les plus importants d'une classe. Ça, ça veut dire qu'on peut reviser 100 heures de cours, toutes les notes, et ça devient compliqué. Et des fois, il y a des personnes qui sont découragées. Alors, une de mes suggestions pour pouvoir commencer à étudier pour un test. Donc, vous avez un examen. La première chose, c'est l'organisation. L'organisation, donc, ça peut être dans un dossier, ça peut être, par exemple, un dossier électronique. Ça peut être un cartable, ça peut être une boîte. Je ne sais pas comment est-ce que vous organisez vos choses. Mais dans l'organisation, j'aime bien qu'on organise de cette façon-ci. Il y a une section pour les leçons, une section pour les activités, une section pour les labos et une section pour les évaluations. Et la raison pour cela, c'est que ça nous permet de pouvoir commencer à organiser notre pensée. Deuxièmement, il faut regarder les tests et les évaluations. Tout au long du semestre, vous avez un enseignant ou une enseignante, ou peut-être vous êtes en virtuel, ou vous avez passé de quatre à six heures sur des évaluations de l'ensemble d'un cours. Ça, ça veut dire que vous avez avec vous une série de documents qui vous ont testé tout au long d'un semestre pour plusieurs heures sur tous les points importants. Mais chose intéressante, c'est que l'examen est de seulement une à deux heures. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps, ma suggestion est toujours de dire, essayez de trouver vos tests et vos évaluations, regroupez-les et assurez-vous de très bien comprendre les concepts qui étaient dans les tests. Maintenant, la raison pour cela, c'est que vous avez quatre à six heures de travail qui résument votre cours, qui peut être utilisé pour l'examen. Maintenant, chose intéressante, c'est que lorsqu'on fait des tests, il faut regarder les concepts similaires. Il arrive peut-être que, par exemple, si on est en électricité, on a des circuits en série ou en parallèle. J'aurai un test et il y aura une question sur soi, une question avec un circuit en série ou en parallèle. Si je fais, par exemple, en biologie, en dixième, je vais parler d'un système du corps humain. On en a vu trois importants, le système circulatoire, le système respiratoire et le système digestif. Pour un test, je vais choisir un des trois systèmes qu'on a étudiés en classe. Ça, ça veut dire que lorsque vous vous préparez pour l'examen, l'idée, c'est de regarder vos tests, mais aussi de réfléchir quels étaient les concepts similaires qui n'ont pas été inclus dans le test, mais qui étaient importants. Et la raison pour cela, c'est que les tests, c'est un peu les idées des concepts importants, mais ce qui est similaire peut être inclus, parce que lorsque vous avez étudié pour ce test, il faisait partie des points importants. Donc, ça, c'est ma deuxième chose que l'on peut faire ici. La troisième mot, si vous avez du temps, disons que vous avez quelques heures devant vous, vous pouvez décider de reprendre vos notes ici de leçon et décider de les résumer, de les mettre dans vos propres mots. Et l'avantage de ceci, c'est que ça vous permet de revoir l'ensemble des concepts. Maintenant, chose à considérer, il est possible, avance, voilà, il est possible, même préférable, que vous avez déjà fait vos résumés à la fin de chacune des unités pour vous préparer pour les évaluations. Si c'est le cas, à chaque unité, vous avez un résumé, ça veut dire qu'à la fin pour l'examen, tous vos résumés sont déjà faits, comme ça, vous pouvez les regarder pour vous préparer en revisant vos tests pour l'examen. Alors, ça, ça veut dire que si vous avez le temps pour faire les résumés, ça, c'est quelque chose qui est très utile. S'il arrive que vous avez déjà fait vos résumés tout au long du semestre, moi, je suggère que de les utiliser. Et s'il arrive que vous n'avez pas fait de résumés tout au long du semestre, petite note mentale pour vous, essayez de voir pour mon prochain cours de sciences, ou d'histoire, ou de tech, ou de, je ne sais pas, géographie, ou même de littérature, faites vos résumés tout au long du semestre, comme ça, vous préparez déjà vos idées pour l'examen final. Maintenant, lorsqu'on parle de résumés, on peut utiliser des mots. Moi, lorsque je fais mes résumés en sciences, je fais toujours des points saillants et des dessins. Alors, si on regarde, habituellement, lorsque je fais mes vidéos ici, je fais des dessins pour parler d'un sujet, ou on peut faire des points saillants comme ceci, qui sont les points importants. Et ça, ça devrait être assez pour organiser vos idées. Maintenant, il se peut que votre enseignant, votre enseignante était totalement désorganisé. Ça arrive des fois. Alors, lorsque vous faites vos résumés de vos leçons, vous pouvez utiliser les notes de votre enseignant. Personnellement, lorsque, dans ma carrière d'élève, et même lorsque je suis allé en enseignement, ce que je faisais, je prenais un manuel qu'on utilisait dans la classe et je faisais un résumé de celui-ci. Et la raison pour cela, c'est qu'un enseignant enseigne dans sa classe son interprétation sur le sujet ou les sujets importants. Et souvent, il utilise une ressource. Donc, la ressource, un manuel, par exemple, ou autre, c'est l'ensemble des connaissances et vos leçons, c'est une interprétation de votre enseignant ou de votre enseignante de cette information. Et en plus, lorsque vous êtes dans une classe, vous comprenez, et donc, c'est votre interprétation de l'interprétation de votre enseignant d'un concept scientifique. Alors, l'idée, c'est, si vous avez la chance, d'aller faire un tour à la source d'informations. C'est pour ça que lorsque je parle d'astronomie, par exemple, dans ces lives, je ne vais pas prendre un article de journal qui parle d'astronomie. Je vais aller directement soit au site de la NASA, ici ce matin de l'Agence spatiale européenne ou l'Agence coréenne, de façon à ce que je puisse avoir les ressources initiales. Beaucoup plus précis et pour faire un résumé. Voilà. Et donc, le résumé. Une autre chose, le dernier point que je vais mentionner, c'est... Alors, les petites cartes de revue, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. On va voir. Donc, vous avez sûrement déjà vu, on peut avoir des petites cartes comme ceci. Souvent, elles sont blanches ou elles peuvent être de couleur. Pour être honnête avec vous, lorsque je n'en ai pas, je suis allé à un endroit où il y a... On vend des matériaux de bureau. Et il y avait un paquet de feuilles bleues comme ceci. Et puis, le paquet était 50 sous pour 500 pages. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris cela. Et tous mes notes... Je prends des notes avec ce papier depuis probablement une année et demie maintenant. Et vous pouvez prendre ceci et prendre des petits. Vous pouvez les découper. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que vous avez sur vos cartes un côté où il y a une question. Et l'autre côté est votre réponse. Et la raison pourquoi c'est utile, c'est que tout au long de votre étude pour l'examen, vous écrivez d'un côté la question, de l'autre côté la réponse. Vous pouvez même le faire tout au long d'un semestre. Et la beauté de cela, c'est que lorsque vous arrivez pour un examen, vous pouvez les regarder. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez des amis qui ont un intérêt similaire, ils peuvent faire aussi quelques-unes de ces cartes de revue. Vous pouvez même diviser les unités si c'est trop de travail pour vous. Et comme ça, à l'examen, à la cafétéria, vous pouvez... Non, pour l'examen, donc avant l'examen, à la cafétéria, vous pouvez regarder ces questions et vous allez voir, plus on les regarde, plus ça devient facile. Parce que le but à un examen, habituellement, c'est une formalité. On veut juste savoir, vous étiez dans une classe pendant, je ne sais pas, une centaine d'heures ou plus, on s'attend que vous ayez appris des choses. Donc, l'examen est juste pour s'assurer que, OK, si vous étiez là, vous devriez savoir ces choses et c'est ça qu'on veut confirmer. Donc, si on est préparé, cet examen devient une formalité. Et ça, c'est comme ça que j'aime bien voir les évaluations, bien sûr. Je ne sais pas comment c'est de votre côté. J'espère que tout va bien aller, tout va bien aller dans vos examens et je vous souhaite un excellent succès.